La lumière se déplace dans l'espace à une vitesse constante de 300 000 km par seconde. Le temps, quant à lui, est une quantité relative qui passe parfois plus lentement et parfois plus rapidement, selon le point de vue et la vitesse de l'observateur. Ce fait a été décrit par Albert Einstein dans ses célèbres théories de la relativité. Par extension, ce génie de la physique est également arrivé à la conclusion que le temps s'arrête lorsque la vitesse de la lumière est atteinte. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi il en est ainsi et si nous, les humains, pouvons d'une manière ou d'une autre tirer parti de cet effet. Avant de commencer, nous aimerions vous demander de soutenir notre travail. Vous pouvez le faire dès maintenant en cliquant sur s'abonner, en activant la cloche de notification et en nous donnant un like si vous avez aimé la vidéo. Commençons par le mystère du temps et de la vitesse de la lumière. En fait, c'est simple. N'est-il pas vrai ? La grande question de cette vidéo, à savoir si le temps s'arrête lorsque l'on atteint la vitesse de la lumière, peut être expliquée avec cette simple phrase. Au niveau de la lumière, il n'y a pas de temps du tout. Pour une particule de lumière, c'est-à-dire un photon, qui voyage apparemment dans l'espace à la vitesse de la lumière, aucun temps ne s'écoule. L'impression de temps n'apparaît qu'au niveau des observateurs, c'est-à-dire nous, les humains. Le fait que l'espace et le temps soient des illusions de l'esprit est une affirmation qui ne font pas seulement les écoles mystiques, mais aussi le grand physicien Albert Einstein, qui est arrivé à la conclusion que l'univers n'est pas, en vérité, ce que nous croyons voir. Dans toutes ces observations, le temps s'est en fait révélé être l'une des quantités les plus étranges que nous connaissons, même si nous vivons habituellement avec lui dans la vie de tous les jours, sans trop y penser. La relativité du temps Examinons maintenant ces tests de plus près. Lorsque la lumière a parcouru une seconde lumière, cette seconde ne s'est écoulée que dans la perception des observateurs. Du point de vue du photon, aucun temps ne s'écoule. En fait, la particule ne parcourt même pas une distance dans l'espace. Au niveau de la lumière, tout l'espace qu'elle traverse est pratiquement réduit à zéro. La question passionnante est maintenant de savoir si nous, les humains, pouvons également faire l'expérience d'un arrêt du temps lorsque nous atteignons la vitesse de la lumière dans un véhicule tel qu'un vaisseau spatial. En théorie, oui. Mais en pratique, il y a deux obstacles. Premièrement, nous devrions atteindre une accélération de 300 000 km par seconde. Si nous voyageons alors à la vitesse de la lumière, le temps s'arrêterait presque pour nous dans le vaisseau par rapport à la matière environnante. Le fait qu'il ne s'arrête pas complètement est simplement dû au fait qu'un vaisseau spatial et un corps humain ne peuvent jamais atteindre complètement les propriétés de la lumière malgré la vitesse de celle-ci. Des forces comme la masse de repos de la matière, les résistances, etc. subsistent. Le deuxième problème est qu'il est actuellement impossible d'accélérer la matière jusqu'à la vitesse de la lumière sans consommer une quantité d'énergie qui s'approche de l'infini. En clair, cela signifie Atteindre la vitesse de la lumière n'est pas possible avec des grandeurs physiques classiques et des entraînements mécaniques. Cependant, cela ne signifie pas que les humains ne voyageront jamais à la vitesse de la lumière ou même plus vite. Les scientifiques recherchent actuellement des moyens de courber l'espace-temps et d'utiliser des matières négatives ou exotiques pour obtenir une accélération en manipulant les forces. La lumière a-t-elle donc vraiment une vitesse ? Au niveau du photon, le temps s'arrête de notre point de vue. Nous ne pouvons pas dire comment un photon vit le temps ou s'il vit quoi que ce soit. Einstein a découvert il y a une centaine d'années que la vitesse de la lumière est la seule constante et non une quantité relative dans l'espace. Cependant, le comportement de la lumière dans ses plus petites particules est à nouveau tout sauf constant. Un aspect important de la mesure de la vitesse est également une quantité relative et non constante. Le temps. Les vitesses indiquent la distance que quelque chose, dans ce cas une particule de lumière, parcourent en un certain temps dans un espace mesurable. Mais l'espace peut aussi ne pas être aussi linéaire que nous l'imaginons sur Terre et les calculs des physiciens doivent toujours partir d'un bord de l'espace. En ce qui concerne l'espace, nous ne savons même pas encore si ces frontières existent. Si vous suivez souvent nos vidéos ou si vous êtes abonné à notre chaîne, vous savez sans doute que les dernières découvertes du télescope spatial James Webb ont montré que les précédentes théories de mesure des distances basées sur les déplacements de la lumière dans l'espace sont actuellement remises en question. Soit il y a eu des erreurs ici ou avec la théorie du Big Bang, soit il y a vraiment des galaxies qui ne devraient pas exister du tout. Sur Terre, des expériences ont montré que la lumière se propageait à une certaine vitesse. Cependant, à l'heure actuelle, nous en savons trop peu sur la nature réelle et l'origine du cosmos pour savoir avec certitude si les observations faites sur Terre s'appliquent également à tous les coins de l'espace. Si la lumière doit traverser de fines formes de matière, elle ralentit de façon minime. Nous ne pouvons donc pas exclure que la vitesse de la lumière se comporte différemment quelque part dans l'espace, même si Einstein pensait que la vitesse de la lumière est une constante irréfutable. La physique quantique, et les photons ne sont rien d'autre que des quanta, a prouvé que la lumière n'est pas constante dans le microcosme des plus petites particules. Elle semble plutôt n'être physiquement ni à un certain endroit, ni à un certain moment. Cela pourrait étayer les théories selon lesquelles l'impression de mouvement, d'espace et de temps n'existe que dans notre perception. Selon les dernières découvertes, l'espace pourrait également être une sorte de gigantesque projection holographique. Les chercheurs ne savent pas encore exactement quels sont les liens entre le niveau de la lumière et le monde matériel, à quel point le temps se comporte de façon folle et pourquoi il s'arrête lorsque les humains atteignent la vitesse de la lumière. Et c'est ce que nous allons vous montrer maintenant. Le phénomène de dilatation du temps Pour l'expérience de pensée suivante, nous avons besoin d'un cadre de référence simple pour le temps. Supposez qu'un photon rebondisse entre deux miroirs horizontaux. La vitesse de la lumière étant une constante universelle, le temps qui s'écoule entre deux rebonds est toujours constant. Dans ce cas, un rebond correspond à une unité de temps. Transposons maintenant l'image dans une scène de la vie quotidienne. Nous imaginons une personne qui va à sa pause déjeuner, boit un café et mange un pain au chocolat. Sa pause dure 100 unités de temps. Au même moment, les astronautes de la NASA testent joyeusement un vaisseau spatial qui a déjà atteint la moitié de la vitesse de la lumière. L'homme ainsi que les astronautes de la NASA ont une horloge qui correspond à notre horloge à photons et donc la même longueur d'intervalle de temps. Les astronautes n'ont pas la sensation de se déplacer pendant leur vol. Ils sont assis dans leur fauteuil et ce n'est que lorsqu'ils voient le monde passer qu'ils auraient la sensation de bouger. De ce point de vue, l'homme qui prend sa pause déjeuner dépasserait les astronautes au repos à la moitié de la vitesse de la lumière. Il s'assoit donc tranquillement à une table de café. Du point de vue de la relativité, de la physique et du temps, il est impossible de dire lequel des deux points de vue est le bon. Le décalage temporel que nous allons vous montrer est réel pour les astronautes, même si en réalité, l'homme ne se déplace pas à la moitié de la vitesse de la lumière. L'horloge à photons de l'homme dans le café se déplacerait également à la moitié de la vitesse de la lumière vue depuis le vaisseau spatial. En raison de l'angle qui résulte alors de la perspective du vaisseau spatial et de la vitesse, le photon parcourerait un chemin beaucoup plus long entre les deux intervalles de rebond. L'unité de temps de l'horloge à photons de l'homme est donc plus éloignée. Comme les astronautes à bord du vaisseau spatial ne peuvent observer les événements qu'avec leur propre horloge à photons, les unités de temps correspondraient toujours à l'image initiale. Le photon se déplace de haut en bas et le temps nécessaire à ce mouvement est resté le même. Comme la vitesse de la lumière est la même dans chaque cadre de référence, la distance parcourue par le photon dans les deux horloges est théoriquement la même. Néanmoins, l'horloge des astronautes tourne plus vite que celle de l'homme dans le café. Si l'homme a terminé sa pause déjeuner après 100 unités de temps, beaucoup plus d'unités de temps se sont écoulées pour les astronautes. Parce que le photon sur leur horloge a dû voyager par le chemin direct et non par le chemin via l'angle étendu. Sur l'horloge à photons des astronautes, 120 unités de temps auraient pu s'écouler. Ce phénomène est appelé dilatation du temps en physique. Si une personne passe devant un observateur, on peut observer que l'horloge de cette personne fait des tics beaucoup plus lents que celle de l'observateur. Nous pouvons également éclairer cet effet un peu plus profondément. Les gens sont faits de matière, qui se composent essentiellement de particules chargées appelées électrons et quarks. Les particules forment la matière, dans laquelle elle exerce une force, et cela se produit par l'échange des photons. Vous connaissez cet effet sous le nom d'électromagnétisme. Cette force n'est pas seulement à l'origine de la formation des éléments et de la matière, mais aussi de toutes sortes de mouvements ou de vie. La respiration, la pensée, l'alimentation et le métabolisme sont liés à ces forces. Au cours de toutes ces actions, les photons sont en mouvement, ce qui signifie qu'ils parcourent des distances pour que des interactions, mouvements et forces puissent avoir lieu. Lorsque l'homme du café passe devant les astronautes à toute vitesse, non seulement les photons de son horloge mettent plus de temps à faire tic-tac, mais il en va de même pour les photons des interactions électromagnétiques de son corps. Vu du vaisseau spatial, la main de l'homme se déplacerait plus lentement vers sa bouche à l'heure du déjeuner. Les battements de son cœur seraient ralentis, et même la division cellulaire se déroulerait différemment. Si la vitesse du vaisseau spatial augmente jusqu'à la vitesse de la lumière, ce décalage serait si important que les battements du cœur et la respiration de l'homme s'arrêteraient pratiquement sur Terre. Le temps et le déroulement des événements seraient suspendus. Pendant ce temps, rien ne change pour l'homme sur Terre. Son cœur continuera à battre normalement. Et le lendemain, il serait à nouveau assis à sa pause déjeuner pendant exactement 100 unités de temps. Du point de vue du vaisseau spatial, ce phénomène signifie cependant que l'homme sur Terre vieillirait plus lentement que les astronautes. La recherche continue. A l'heure actuelle, les scientifiques ne savent toujours pas comment le phénomène de dilatation du temps affecterait les astronautes lors de longs voyages spatiaux. Ou peut-être n'avons-nous pas encore bien compris la dimension du temps. Entre autres choses, les scientifiques travaillent actuellement sur le ralentissement de la lumière au point qu'elles ne voyagent plus à la vitesse de la lumière. A l'Imperial College de Londres, ce but aurait déjà été atteint. La lumière a été ralentie par un facteur de 15 millions et n'a voyagé qu'à une vitesse de 20 mètres par seconde. Même si nous nous rappelons maintenant que la lumière elle-même ne connaît probablement ni le temps ni l'espace, et si nous parvenons à ralentir la lumière à un tel point qu'elle correspond pratiquement à notre vitesse, nous pourrions être en mesure de construire des portes lumineuses qui nous permettent de voyager à travers le temps et l'espace. C'est passionnant, n'est-ce pas ? Dites-nous maintenant ce que vous pensez de la fascination exercée par la lumière et de ses possibilités. Pensez-vous aussi que la lumière pourrait être la clé de l'univers ou du moins pour voyager dans le cosmos ? Nous attendons avec impatience vos contributions au sujet dans les commentaires et nous vous remercions de nous avoir regardés. Merci. 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 Merci.